Musique On va commencer rituellement, comme on fait d'habitude, Marceline, pour qu'on t'entende et qu'on n'entende pas que moi. Je vais te poser une première question, et puis si c'est trop court, je t'en poserai une deuxième. La première question qui me paraissait utile, peut-être, à poser avant le film, parce que ta biographie et ta vie incroyable, Balagan, on en parlera après, c'est commencer de diriger et de mettre en œuvre, ou de mettre en œuvre et diriger un film qui raconte sa propre vie, et qui met en scène une comédienne, donc pas soi-même, qui doit te représenter à tout moment d'une période aussi tragique. Je dois dire que ce n'est pas très facile, mais bon, il faut prendre beaucoup sur soi, et dans un lieu pareil, il faut faire tout un travail d'explication à toute une équipe entière, pour qu'ils comprennent très bien où ils sont. D'abord, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut leur faire découvrir Auschwitz, pour qu'ils comprennent bien pourquoi ils sont là, et quel est le sens de leur présence. Et également avec des acteurs. Alors, il y a des acteurs qui sont beaucoup plus accessibles, comme Auguste dit, il était venu bien avant les préparations, pendant les préparations, au moins une quinzaine de jours avant le début du tournage, et lui, il n'avait de cesse que de lire des livres, d'essayer de comprendre, en tant qu'allemand en plus, c'est un acteur allemand que j'avais... J'en avais fait le casting en 1995, alors qu'il était extrêmement jeune, et c'était sa jeunesse, ce côté très adolescent qu'il avait, que je voulais dans le film. Le film a été tourné en 2003, il avait toujours cette allure de jeune homme au bord d'être adulte, mais pas encore. C'était très important pour moi. Quant à Anouk, alors c'était tout le contraire, elle n'a jamais voulu venir avant, et elle est arrivée pratiquement la veille du tournage. Donc j'avais essayé de parler beaucoup avec elle avant, mais en fait, elle ne savait pas vraiment où elle allait. Et elle ne savait pas non plus qui tu étais, parce qu'en fait, c'est une situation un peu baroque, puisque tu dirigeais un film, où quelqu'un jouait ton rôle. Oui, et en plus de ça, elle a eu du mal, au début, à prendre conscience du lieu dans lequel elle était. Il lui a fallu du temps. Il lui a fallu quitter ce côté que beaucoup d'acteurs ont, ou d'actrices un peu stars, comme ça particulièrement à elle. Mais petit à petit, elle a pris conscience, et ça s'est très bien passé. Ça, c'est pour Auschwitz, mais pour toi ? Pour moi, ce fut un effort démesuré. Et pour elle, par rapport à toi ? Parce que là où le silence était total, pour moi, il était plein de bruit, de cris, de souvenirs, et il a fallu vraiment que je fasse un énorme effort sur moi-même pour pouvoir effectuer ce tournage. Et il a fallu que je vienne de nombreuses fois avant pour m'habituer à être à cet endroit. Mais en même temps, cet endroit, comme elle le dit à un moment donné dans le film, ce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, peut-être, c'était chez moi. Les personnes ne pouvaient me contester le fait d'être là. Et j'ai eu beaucoup de luttes à mener contre la direction d'Auschwitz pour avoir toute la liberté qu'il me fallait. Et de plus, je l'ai pris sans demander d'autorisation. Mais tout m'était interdit. Mais comme on ne pouvait rien m'interdire, ça allait très bien. Ça, je vois bien. Donc, oui, il m'a fallu vraiment, oui, c'était très difficile. Mais c'était le prix à payer, et c'était le prix à payer, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il fallait que... Beaucoup de gens m'ont critiqué après en disant c'est toi qui aurais dû le jouer, l'interpréter. Non, il fallait que je transmette. Et le problème de la transmission, pour moi, elle était essentielle, et elle était médiatisée par une comédienne. Pour moi, c'était important que ce soit une comédienne qui joue, sinon je n'aurais pas pu faire le film. Peu de gens l'ont compris, évidemment, je suis tout à fait borderline par rapport au cinéma de fiction, parce que, quand même, c'est vrai, se faire interpréter par quelqu'un, ça se fait beaucoup dans le cinéma, mais pas dans cette forme, pas aussi directement, aussi crûment, quoi. Mais j'étais obligée de le faire comme ça. Je n'avais pas le choix. Et je ne le regrette pas. Et dans cette dimension d'obligation qui nous ramène un peu au patron, l'ancien patron de la maison, la Lévinas, il y avait une autre obligation. Pourquoi est-ce que tu as fait ce film si tard ? C'est un film que j'ai voulu faire à l'époque où le couvercle de la marmite masquait toutes les réalités. On était dans le silence. Et pour moi, c'était important de pouvoir le faire dans les années 50 ou dans les années 60. Mais j'étais prise par la vie par d'autres choses qui m'ont été nécessaires aussi pour survivre. Par exemple, je dois dire que si je n'avais pas fait les choix politiques à cette époque, je ne serais pas là aujourd'hui. Pour la bonne raison qu'il fallait absolument que je trouve une façon de sortir de moi-même totalement et de pouvoir, comment dire, de pouvoir m'intéresser aux autres pour m'oublier moi-même. Et ça m'a duré de nombreuses années. Puis par la suite, j'étais prise par le mouvement de la vie à faire des films avec Erwin. Oui, je pensais que dans la mesure où j'étais incapable de faire quelque chose pour moi et que je n'avais pas de place possible dans ce monde, ma seule façon de m'en sortir, c'était de m'occuper des autres. De penser que le monde devait changer et qu'il fallait participer à ce changement possible d'un autre monde. Sinon, ce monde était strictement intolérable. Mais je ne suis pas la seule. On en parle peu, mais après la guerre, il y a eu beaucoup de suicides d'anciens n'y portés. Des gens très proches de moi aussi. Personne n'en parle. La misère psychologique était totale. L'incompréhension inimaginable. Même et jusque dans sa propre famille. Donc, voilà. J'en suis bien sortie plutôt que d'autres. Ou plus que d'autres, je crois. Puisque je suis encore là. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Non, ça ne vaut pas tellement le coup. Mais bon, je suis là. Mais je pense que... Oui. Et pourquoi j'ai attendu si longtemps ? Je vais te dire une chose très cruelle. J'ai vécu avec un homme que j'ai beaucoup aimé. Avec lequel j'ai énormément travaillé. Lloris Evans. Lloris Evans. Et pour pouvoir faire ce film à partir du moment où j'ai vécu avec lui, c'est-à-dire presque 30 ans, il fallait qu'il disparaisse pour que je puisse le faire. Parce qu'il faisait lui-même des films. Parce que nous les faisions ensemble. Nous étions marqués par une sorte de fusion très forte, très puissante. et quand je dis qu'il fallait qu'il fallait qu'ils disparaissent, ça veut dire qu'il fallait que je me retrouve seule, face à moi-même, réellement, pour pouvoir faire ce film. Et évidemment, comme l'époque avait changé, le scénario ne pouvait plus être le même. Je ne pouvais plus revenir à une époque antérieure. parce que ce que je voulais faire, c'était un film dans le présent. Et j'ai eu 10 versions du même scénario. Et je ne voulais pas utiliser non plus les souvenirs des autres pour dramatiser le film. Je ne voulais pas raconter une histoire. Je voulais raconter mon histoire sans dramatiser et sans essayer de créer des situations qui n'étaient pas celles de nous vécues. Pour la bonne raison que chacun de nous qui revenons des camps avons notre histoire, une histoire collective ou aussi une histoire individuelle. Et on n'a pas le droit, je ne me sentais pas le droit de prendre l'histoire des autres. C'est pourquoi il est comme il est. Il est comme ça. C'est non, c'est un film. A lui ou l'autre pareil. Oui. Alors on l'aime ou on ne l'aime pas. On fait comme on veut. On a le voir. Je suis prête de toute façon à accepter toutes les critiques. On trouve que c'est trop documentaire comme certains. On trouve que c'est trop fiction comme par l'autre. Mais c'est à vous de juger nous-mêmes qu'on veut faire. Voilà. Mais c'est quand même... Il y a eu deux films qui ont été faits par des anciens déportés qui ont été très rejetés, tous les deux. Le mien a été très bien reçu par certains, mais très rejeté par d'autres. Mais ce qui est frappant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a que deux films qui ont été faits par des anciens déportés dans le monde. C'est celui de Imre Kertesh, Être sans destin, et le mien. Il y a eu des documentaires, ça, c'est différent. Mais la réaction générale des gens du cinéma ont été d'une très grande violence contre le film de Kertesh. À mon avis, même s'il y a des erreurs dedans, injustement, quant au mien, c'est à vous à juger. Merci encore, Marceline Noridan. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser avant. Déjà maintenant, tu veux, d'accord ? Non, si vous voulez. Être sans destin, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu dans la salle. Être sans destin. Être sans destin. Je pense que personne ne l'a vu ou très peu de gens. Voilà, il y en a deux, trois. Ça ne m'étonne pas. Nulle part. Non. Il n'y a même pas de DVD. Il date d'il y a 2006. Oui, très récent. Parce qu'on a dit que ce n'était pas du cinéma ou du mauvais cinéma. C'est vrai qu'il y avait des erreurs cinématographiques. ce n'est pas vraiment lui qui l'a réalisé, mais c'est son opérateur, mais toujours accompagné de lui. Et je pense qu'il y a des séquences extraordinaires dans ce film que je ne renierais pour rien au monde. et aussi le sentiment en voyant ce film d'avoir vécu moi-même certaines des scènes qui sont représentées dans ce film. La musique est moyenne. Il y a des critiques à faire sur le mien aussi, d'ailleurs. Mais de là, cette violence contre lui, c'est inimaginable, alors qu'en plus, c'est un très grand écrivain et c'est un très... Ah ben non, il est un trop... Non, non. Ah, je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous répondre ça. Il faut vous renseigner vous-même. Il me requiertège, c'est un Hongrois qui a quitté la Hongrie, qui a quitté aussi l'Allemagne maintenant pour vivre au Canada. Bon, ben je vais vous laisser voir ce film. Il n'y avait pas d'urgence, mais on va le faire. Non, ben à moins que vous ayez autre chose à poser. On va laisser des choses... Si tu veux me demander d'autres choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on... on passe par ton film. Oui, je crois que c'est mieux de le voir d'abord. C'est le travail que tu as fait et qu'on a d'autres choses à te demander. Sur le film et en dehors, sur ta vie balagane, je reprends ce terme puisque c'est le terme du livre biographique que tu as écrit. J'aime beaucoup ce titre. Tout le monde voit très bien ce que veut dire balagane. Et donc, cette traversée du siècle. Et on se retrouve ici, donc, tous les deux et avec vous après la projection. D'accord. Merci. Merci. J'ai une proposition à te faire. Oui. Je dis quelques mots et sur ta biographie. Et après, on laisse la salle te poser des questions. Oui, moi, je préfère. Parce que je crois qu'il y a beaucoup à demander et je ne crois pas que je poserai des questions plus pertinentes que ceux qui sont dans la salle. Donc, je vais faire juste mon travail de présentation en rappelant que tu es né à Epinal, en France. Donc, de parents qui ont immigré dans les années... Enfin, les années 20, début des années 30. Non. C'est-à-dire des années 20 ? En 1919. Oui. Et donc, que c'est la guerre et les tribulations de ces Juifs polonais nés en France qui t'a amené dans le sud ? C'est-à-dire que non. Comment ça ? J'ai vécu dans l'est de la France. Mais pendant la guerre ? Oui. J'ai fait toute l'exode de 1902 juin 40. D'accord, mais je n'ai pas l'air totalement incompétent. Non, tu n'es pas incompétent. Et puis, on s'est installé dans le sud de la France entre Orange et Montélimar à Bolenne dans un petit village. Mon père a acheté une maison. On peut dire une grande maison. un petit château pensant que en se pliant aux ordres de Pétain, c'est-à-dire de cultiver la terre, de vivre loin des villes, etc., on serait plutôt tranquille. Ce château a été acheté au nom de mon frère parce que mon père était étranger. Puis ensuite, mon frère est parti rejoindre les forces françaises libres de Gaulle et on a été arrêtés dans cet endroit. Vous avez été dénoncés. Dénoncés, bien sûr. Et arrêtés par la milice. Oui, arrêtés par la milice, la mafia de Marseille et la Gestapo. Et donc, tu t'es trouvé à partir de Drancy dans le convoi, le même convoi que Simone Veil qui était un personnage central dans le film, à peine maquillé. Et tu es rescapée des camps. Donc ça, on le comprend. Rentrer en France, tu le sais. J'ai perdu 45 personnes de ma famille entre la France et la Pologne. Et je suis revenue en France après tout un périple, après avoir fait quatre camps, enfin, trois camps et un ghetto. et je m'être évadée de ce ghetto après la libération par les Russes et les Américains à Thérésien Stade et avoir fait 60 kilomètres à pied jusqu'à Prague. Puis ensuite, rapatriée contre la vie des Français qui ne savaient pas ce que c'était que c'était déporté. et des prisonniers et des Français qui étaient avec nous ont menacé de ne pas rentrer en France et on ne nous repatriait pas. Je n'ai pas eu un parcours normal. Si tant est qu'à l'époque, les parcours normaux sont repérables. Et puis, arrivé en France, tu es rentrée dans une vie qui est... je suis rentrée à l'hôtel Lutetia toute dépenaillée. Je suis revenue en wagon à bestiaux comme j'étais partie et on a retrouvé ma mère, ma famille au bout d'un certain nombre de semaines. Depuis de nombreuses années, j'allais à l'hôtel Lutetia en souvenir de tous mes compagnons, mes compagnes décédés et on peut dire j'ai été chassée il y a 3-4 mois de l'hôtel Lutetia. Enfin, nous sommes partis, nous sommes enfuis. Quand ils ont dit qu'ils n'en avaient rien à foutre de 1945, tous les juifs qui étaient là de notre groupe se sont levés et sont partis. Il y a eu deux traîtres, c'est normal, il y en a toujours, qui sont restés avec tous les gens qui n'étaient pas juifs. Et la vie s'est emparée de toi, on en voit une métaphore dans le film, c'est-à-dire que tu as fait partie de ces groupes qui à Saint-Germain-des-Prés ont repris l'existence mais à partir d'un socle qui était beaucoup moins tragique que le tien. Ils se sont construits des fausses familles, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs Adolphe, je l'ai connu qui est là avec sa grande barbe, je l'ai rencontré à Saint-Germain-des-Prés, un vieux compagnon de Saint-Germain. Et donc c'est l'époque où tu te trouvais avec Corrision. Où j'allais tous les soirs au tabou, voilà. Je me perdais dans la folie de l'après-guerre. puis ensuite, qu'est-ce que tu veux dire toi ? Non, je voulais donner un résumé d'une vie qui est à la fois longue et chaotique comme tu l'as très bien écrit dans Tout sont des vies qui sont, comment ça, propres mais en même temps la tienne arrache l'admiration parce que après cette, enfin pas après, pendant cette période où la France reprenait vie, tu as essayé de reprendre vie toi aussi en compagnonnage avec tous ces gens-là. Donc tu t'es trouvée aussi militante, tu t'es trouvée proche des... Oui, j'avais aussi soif de culture. Comme je n'avais pratiquement pas été à l'école puisque quand j'ai, à la guerre, quand j'ai été arrêtée, j'étais en classe de quatrième donc j'étais encore près de l'école primaire et puis j'avais une telle soif de culture que je cherchais toujours à rencontrer des gens qui pouvaient me dire ce qu'il fallait lire et donc j'ai commencé à lire beaucoup et... C'est comme ça que tu vois ton compagnonnage avec les progressistes et les communistes de l'époque. Voilà, on peut dire ça comme ça puis l'arrivée des blacks à Paris, les musiciens de Paris, et la vie de Saint-Germain pendant un certain nombre d'années puis ensuite la guerre d'Algérie où j'étais une porteuse de valises et j'ai fait mon premier film. Ta première apparition déjà dans un film, celui de Jean Rouche qui est de Morin. En 59, j'ai joué... Oui, j'étais protagoniste dans un film très célèbre dont on parle encore aujourd'hui sans arrêt. S'il fait date. qui fait date et c'était la première fois dans un film qu'on voyait quelqu'un qui racontait quelque chose de la déportation aussi à l'époque. Je me souviens d'un comédien ou plutôt un personnage qui demandait si le numéro que tu avais sur le bras c'était ton numéro de téléphone qu'on retrouve ici. Et puis ensuite toute chronique d'un été. il y a un grand il y a un grand colloque qui commence vendredi avec Edgar Morin sur ce film. Donc je ne partage pas ses idées mais je peux aller lui porter la contradiction. Et donc tu rentrais dans le monde du cinéma ? Oui, alors donc par ce film je suis rentrée dans le monde du cinéma parce que tout de suite après ce film je suis allée en Algérie et j'ai fait mon premier film sur la guerre d'Algérie qui a été interdit 50 ans. on commence un peu à peine à voir et encore on le voit avec des pincettes parce que c'est un film qui ose montrer les difficultés qui vont se produire en Algérie qu'il est pressant en tout cas qu'il est dit donc même aujourd'hui il n'est pas suffisamment laudatif pour être vu pour être montré par les Algériens on peut le dire et après ça j'ai travaillé à la télévision française en faisant beaucoup d'émissions pour des émissions qui s'appelaient 16 millions de jeunes nous les jeunes Zoom et puis j'ai rencontré Yoris dans les années Yoris Evans 63 Yoris Evans à ce moment là je travaillais à la télévision et comme on était déjà il faut le dire peut-être Yoris Evans qui était le plus grand documentariste qu'on ait jamais eu et qui était donc à l'époque quelqu'un qui avait une carrière importante qui avait commencé à tourner avant la guerre qui avait commencé à tourner en 1913 nous avions 30 ans de différence et qui a fait tous les films d'avant-garde qui a fait participer à l'avant-garde des années 20 et qui a fait un film sur la guerre d'Espagne très connu Terre d'Espagne puis ensuite un film en Chine parce que c'était les deux pôles qui annonçaient la deuxième guerre mondiale les deux lieux et puis comme nous étions toujours séparés j'ai quitté la télévision pour travailler avec lui en collaboration jusqu'à sa disparition en 1989 et ce n'est qu'après que j'ai pensé avoir l'espace nécessaire pour moi pour faire ce film que je voulais faire depuis au moins 50 ans on a fait ensemble une quantité non négligeable de films sur la Chine qui ont accompagné la France pro-chinoise oui dont certains extraits vont être présentés demain au mémorial de la Shoah parce qu'à partir demain à 18h30 il y a une réunion à laquelle je participe sur mon travail avec des extraits de films des extraits de ce film des extraits d'un autre film que vous avez peut-être vu qui est un film terrible qui s'appelle Pizza Auschwitz qui a été montré à la télévision où un père emmène ses enfants et c'est une incessante lutte entre ses enfants et lui sa fille ne supportant pas cette visite de plusieurs camps en Pologne c'est à la fois terrible de la solitude de cet homme de ses erreurs dans l'éducation qu'il a donné à ses enfants en les bombardant dès l'âge de 3 ans de ses propres souvenirs et d'une violence entre eux insupportable et puis certains films que j'ai fait sur la Chine avec Yoris comme Comment Youkong déplaça des montagnes un film qui s'appelle Une histoire de ballon qui est raccourci en 20 minutes de la société de toutes les sociétés c'est un enfant qui a jeté un ballon sur la tête d'un prof et alors il y a une réunion pour en discuter avec les élèves et alors tu vois les faux-culs les sectaires les hypocrites les menteurs c'est superbe ça a un raccourci de la société mondiale C'est à cette occasion d'ailleurs que je t'ai rencontré à Pékin dans le cadre d'un jumelage de France 3 une idée de Serge Moati qui avait jumelé la station régionale de Toulouse avec la télévision régionale de Shanghai cette idée a été d'une stérilité absolument mais ça m'a permis de passer un moment avec toi et puis il y a un autre film une histoire de vent qui est l'histoire d'un vieil homme de 90 ans qui part en Chine pour capturer le vent c'est un très très beau film d'après moi et voilà enfin plusieurs films que je vais montrer dont je vais discuter demain à 18h30 au mémorial de la Choua est-ce qu'il n'est pas à voir de la Choua pardon est-ce qu'il y a certainement de la Choua non non il n'a pas filmé le il a toujours refusé de il a refusé de faire un film sur Ben Barca il a absolument refusé volontairement il a bien fait d'ailleurs parce que ça aurait très mal fini sans doute pour lui et et voilà enfin une longue et courte vie enfin une vie où on a franchi où on franchit beaucoup de cycles différents voilà et donc avant de passer la parole à ça avec un micro parce que je le rappelle donc la soirée est enregistrée donc on a besoin d'entendre vos remarques et vos questions donc demandez un micro avant de vous exprimer tu as fait un livre qui s'appelle ma vie balagane qui raconte oui j'en fais pas mal un autre là pour les éditions Grassez sûr oh hélas toujours sur la même chose d'accord on attendra de le lire bien donc la parole est à vous en tout cas les questions vous avez des questions à me poser sur ce film vous avez revu votre mère après la guerre oui j'ai retrouvé ma mère après la guerre oui parce qu'elle n'avait pas été déportée non elle avait réussi à se sauver avec ma soeur aînée quand on est venu nous arrêter et après vous parliez de votre petite soeur elle avait raison ma soeur l'a empêché de se empêcher ma mère de se rendre parce qu'il fallait sauver deux autres enfants qui étaient cachés et c'était ma petite soeur et mon petit frère nous étions cinq enfants maintenant nous ne sommes plus que deux parce qu'il y en a deux qui se sont suicidés après la guerre et je ne vous raconterai pas cette histoire parce que c'est l'histoire d'une destruction familiale liée à la guerre abominable terrifiante comme beaucoup d'autres d'ailleurs il y a des groupes de parole de l'osée sur justement pour que les gens racontent et la plupart il y a des suicides dans les familles moi je fais partie d'un groupe et dans quasiment toutes les familles il y a un suicide de l'après-guerre oui bien sûr oui on ne le dit pas mais c'est vrai bien sûr les dégâts continuent et donc j'ai retrouvé ma mère j'ai retrouvé aussi un oncle qui avait été déporté à Birkenau et qui avait été envoyé de Birkenau pour nettoyer le ghetto de Varsovie après la résistance des gens du ghetto et qui a réussi à s'évader et qui a vécu avec les partisans polonais en cachant son numéro parce qu'il ne fallait surtout pas qu'ils sachent qu'il était juste qu'ils étaient tous antisémites et mon oncle quand il est revenu par Odessa ça a été le premier bateau d'arrivée de gens qui revenaient en avril 1945 quand ils sont descendus du bateau ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu on voulait les mettre tous dans un hôpital psychiatrique les gens ne le comprenaient pas et ma mère la seule chose qui les intéressait c'est si j'avais été violée ou pas donc voilà en gros c'est l'histoire de beaucoup de juifs bonsoir il faut parler plus fort allo ? oui oui voilà maintenant il marche d'abord je voulais vous remercier immensément pour ce témoignage vous êtes à vous même une page d'histoire en vous même et une page d'émotion en même temps donc nous sommes profondément pour ma part profondément émus il y a une chose que je voulais vous demander c'est l'attitude que vous avez un moment l'héroïne à un moment dans le film que vous avez fait au moment où elle refuse de reconnaître l'endroit où ils enterraient les morts qui ne pouvaient plus être pris dans les crématoires est-ce qu'il y a eu justement ce sentiment de dénégation de dénégation ou alors est-ce que c'était lié à un sentiment de responsabilité ou de culpabilité après la guerre est-ce que ça a continué à agir sur votre inconscient ou ce que vous avez voulu porter à la surface oui je peux vous répondre j'ai oublié il y a eu un oubli inconscient j'ai oublié pendant presque 60 ans je savais que j'avais creusé quelque part que j'avais assisté à la révolte du Zonder Commando d'octobre 44 mais j'avais oublié j'avais oublié le lieu et c'est un jour une amie qui était du camp qui était aussi une ancienne déportée qui vit à Londres qui est venue à Paris que j'avais pas vue depuis des années qui m'a rappelé cette histoire et je n'arrivais pas à la croire je trouvais qu'elle exagérait qu'elle mentait que c'était impossible comment comment aurais-je pu oublier cette chose et je me souviens c'était effrayant parce que on a fini par s'engueuler très violemment j'ai dit vous voyez donc l'oubli était tellement enfoui en moi si je raconte cette histoire c'est une histoire vraie j'ai vraiment travaillé à creuser des tranchées pour jeter les hongroises vivantes ou mortes pour les brûler sur place parce que effectivement il y a eu cette période où Himmler a donné l'ordre d'arrêter les gaz aussi parce que les avions qui commençaient à arriver parce qu'il y a eu un bombardement à Auschwitz non pas du camp mais d'une usine d'armement d'Auschwitz et les flammes étaient des signes pouvaient être des signes pour les avions et effectivement j'ai assisté aussi à l'arrivée des 500 000 ou 480 000 hongroises qui sont arrivées en 8 semaines au rythme de 8 à 10 transports par jour et comme j'ai été dans un commando de puni parce que j'avais travaillé effectivement aussi au Canada et mon commando a été puni parce que évidemment le Canada c'était vraiment le paradis parce que le Canada c'était l'endroit où on pouvait trier les vêtements où on pouvait trouver des morceaux de pain qui traînaient où on pouvait en cachette des allemands s'habiller pour pouvoir rentrer des vêtements à l'intérieur et les donner à ses copines pour pouvoir acheter du pain à la place faire des échanges et notre commando à l'entrée un jour a été arrêté et les premiers rangs ont été fouillés et on a retrouvé évidemment des objets volés donc tout mon commando tout ce commando là a été puni on a été d'abord envoyés dans un commando terrifiant qui s'appelait le commando des pommes de terre où on était surveillés on avait derrière pratiquement chacune de nous a porté des des trags enfin des espèces de brouettes sans roue à deux avec des pommes de terre et où on était surveillés pour ne pas voler de pommes de terre alors qu'on mourrait de faim c'est là où j'ai devant moi une petite grecque les grecs on les appelait klepsi klepsi stalinodiki parce que c'était des voleuses extraordinaires c'était incroyable elles étaient très malines elles pouvaient vous transformer une ration de margarine c'était du pain qu'elles masquaient avec de la margarine mais c'était pas de la margarine contre une contre une ration de pain donc en même temps elles étaient extrêmement fragiles plus fragiles que nous parce qu'elles venaient d'un pays très chaud alors c'était pire pour elles et qu'il avait j'ai participé à sa voix parce que chaque fois qu'il me battait derrière mon dos elle tombait jusqu'au moment où elle est morte effectivement j'en parle dans les fantômes quand elle écrit quand à nous qui écrient vous n'êtes pas des fantômes donc on a tous vécu des choses abominables la violence était épouvantable mais ça vous le savez déjà l'inhumanité totale donc oui ce souvenir là j'ai mis du temps à l'accepter parce que ça veut dire que j'avais inconsciemment dans mon inconscient oublié pour survivre mais c'est ça aussi dans les gens qui c'est ça aussi j'ai fait ce film comme il est pour essayer de briser le miroir entre entre les déportés et les épargnés on peut dire parce qu'il y a toujours un mur infranchissable entre le vécu et l'imaginaire et je ne sais pas si j'y suis arrivée je ne sais je viens de revoir le film je ne l'avais pas vu depuis longtemps je suis incapable de me donner à moi-même la réponse il y a d'autres questions oui ici il s'agit d'une coproduction franco-allemande et polonaise si j'ai bien compris pardon il s'agit d'une coproduction franco-allemande et polonaise est-ce qu'il y a eu des appréciations diverses dans les trois pays ? non en Allemagne j'ai reçu le prix de la liberté, de la tolérance le prix Bernard Wicke c'est le nom d'un metteur en scène allemand qui est mort très jeune et qui avait fait le premier film qu'on dit démocratique qui s'appelait Le pont en France j'ai eu de très mauvais producteurs j'ai malheureusement pas eu de chance j'ai eu des producteurs abominables ils le sont toujours d'ailleurs épouvantables ils m'ont roulé dans la farine j'ai pas de droit sur le film je n'ai que des DVD je n'ai même pas une copie de mon film et les allemands les allemands c'était un non on n'a pas eu il est pas vrai il est sorti dans des festivals mais dans les fêtes il n'est pas sorti en Pologne mais en Allemagne il est sorti très largement et ce film a eu le prix le grand prix du festival de Jérusalem pour l'expérience juive en 2004 si vieux que ça déjà comme le temps passe voilà il y a un monsieur qui peut vous avez vraiment rencontré un jeune allemand à l'occasion de la visite du camp ou ailleurs ? oui j'ai rencontré effectivement un jeune allemand mais évidemment je l'ai dramatisé pour le film c'était un jeune autrichien qui effectivement photographiait des traces mais n'était pas très conscient de ce qu'il faisait de ce qui se passait dans ce lieu oui bien sûr j'ai rencontré l'idée est venue du réel je veux dire toutes les idées qui sont venues dans ce film viennent du réel comme le vase aussi il est chez moi il est chez moi il est chez moi il est chez moi le vase il y a d'autres questions ? oui il y a un monsieur là-bas au fond il y a une scène très forte du film comme vous dites au jeune allemand je suis chez moi et je fais ce que je veux ça signifie quoi finalement ? qu'est-ce que vous avez ressenti ? ça veut dire qu'on ne peut rien m'empêcher de faire ici c'est chez moi c'est dans le sens où j'étais ici je connais ce lieu et personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux voilà et dans ce film d'ailleurs Pizza Auschwitz cet homme qui vient avec ses enfants il dit la même chose il dit ici c'est chez moi c'est un lieu qui nous appartient en propre qu'on le veuille et évidemment on peut ne pas le comprendre mais c'est comme ça c'est une scène qui est très forte en tout cas oui merci avant qu'une nouvelle question se lève il y en aura sûrement d'autres je voudrais dire à quel point pardon je fais juste une remarque à Papouyé à quel point il me semble que le choix d'Anoukébé est judicieux qu'elle a cette intériorité un peu énigmatique on sent qu'elle préférait être silencieuse que parler et ça c'est quelque chose qui est important et que son étonnement j'imagine traduit en partie le tien c'est à dire qu'il n'y a pour elle aucune évidence dans tout ce qu'elle fait et peut-être parce qu'elle est arrivée la veille et qu'elle n'est pas d'une famille de déportés mais ça joue moi je trouve que c'est une des puissances réelles du film et puis aussi le choix de la faire parler de dos quand elle parle des camps elle n'est jamais de face peut-être une fois quand juste elle prononce le nom de Laurette mais autrement elle est toujours de dos quand elle parle de souvenirs qui lui appartiennent pas c'était important pour moi il y a le monsieur là-bas qui veut parler oui, oui, Marceline d'abord je te félicite pour ton film extraordinaire que j'avais déjà vu je voulais simplement conforter ce que tu dis quand tu rentres dans le camp d'Auschwitz je suis chez moi parce que moi je n'ai pas été déporté à Auschwitz j'ai été à Buchenwald comme juif à 14 ans et quand je suis revenu au bout de 48 ans peu importe dans le camp de Buchenwald où je n'ai rien reconnu j'ai dit je suis ici chez moi donc je comprends parfaitement ce que ça veut dire mais pour un déporté ça ne pose aucun problème de comprendre ça c'est vrai c'est vrai tu voulais me poser une question ici non mais voilà, voilà il arrive oui, voilà, ça marche je voulais juste te dire merci parce que je pense que ce que j'ai vu ce soir c'est plus qu'un témoignage c'est un vécu et moi qui n'ai pas été là-bas mais j'ai été par tout ce qu'on m'a appris comme j'étais en Israël à l'école tous les films que j'ai vus le jour de la commémoration de la Shoah et je pense que le courage que tu as eu parce que je peux le comprendre parce que moi-même je fais des films le courage que tu as eu pour faire ces films est énorme, est exceptionnel exactement ce que tu as dit au début tu disais qu'il n'y a que deux films cométiens et c'est très important je voulais te dire que j'étais très ému tous les longs du film et que je pense que c'est un grand grand film et c'est un film qui est plus qu'un film c'est très important alors je te dis merci merci à toi merci bonsoir je vous remercie pour ce film exceptionnel extrêmement touchant aussi par sa réalité ce qui nous fait toucher un petit peu du doigt je vais poser une question très indiscrète et je m'en excuse par avance je voulais savoir si le fait de ne pas vous souvenir de ce qu'a écrit votre père ça fait partie de l'amnésie ou ça fait partie de quelque chose que vous avez voulu garder pour vous non malheureusement ça fait partie de l'amnésie je ne m'en suis jamais souvenu et j'ai perdu ce bout de papier quand j'ai croisé mon père parce que nos commandos se sont croisés et que je me suis jetée vers lui et lui vers moi et que j'étais battue à mort et que je me suis évanouie et puis il a disparu j'ai eu le temps de lui dire dans quel bloc j'étais mon numéro de bloc c'est tout et donc un jour un homme est arrivé qui cherchait Marceline Rosenberg et c'était mon père qui avait écrit sur un bout de papier un message je l'ai gardé le plus longtemps possible et puis je l'ai perdu il m'a été enlevé parce que vous savez on passait tous les mois à l'étuve donc on nous prenait tous nos vêtements on n'avait pas hélas des rebrayers on était habillés comme des clochardes et donc ça a dû disparaître à ce moment là et j'ai toujours cru que j'étais arrivée jusqu'à Paris et que je l'avais eu et que je l'avais perdu à Paris mais en fait il y a une espèce d'amnésie totale sur ce qu'il y avait dans ce mot c'est vrai Autre question parce qu'on voit la scène dans l'appartement de votre père donc à Cracovie oui alors finalement dans cette scène là le vase ne vous est pas rendu alors dans la réalité il vous a été rendu non ça c'est une scène de fiction c'est une scène qui est basée sur le fait que c'est une scène qui est arrivée à beaucoup de juifs qui retournaient chez eux même je connais l'histoire d'une personne qui avait même la clé qui est arrivée avec sa clé et la clé ouvrait la porte il est rentré chez d'autres gens et les gens qui avaient hérité de ces appartements les démolissaient parce qu'ils croyaient qu'il y avait de l'or caché quelque part vous voyez et donc c'est une histoire inventée ça donc le vase c'était un vase que moi j'avais acheté que j'ai récupéré mais c'était pour symboliser et la photo a été truquée pour que ce vase soit présent on a eu une scène de ce genre quand on a présenté le film de Robert Bober sur son retour à Radome où il rentre dans l'appartement que son père a occupé et son père lui a décrit cet appartement donc il le connait par coeur et les gens prétendent qu'il n'y a jamais eu de Bober à cet endroit et lui sait exactement où se trouve chaque chose pas parce qu'il les a vus mais parce que son père lui a dit tu verras c'est comme ça cette maison est comme ça oui oui c'était très fréquent et quand j'ai cherché un lieu pour le tournage je suis allée chez beaucoup de personnes qui toutes dans ce quartier occupaient des appartements qui leur avaient été donnés pendant la guerre qui étaient des appartements de juifs et qui m'ont raconté des choses absolument horribles sans s'en rendre compte un homme est venu pour rechercher si dans l'intérieur d'une lampe à pétrole il y avait encore les diamants de sa famille et il n'y avait plus rien bien entendu tout avait été vidé parce que souvent enfin souvent chaque fois chaque fois qu'il fallait que les juifs quittent les lieux c'était toujours dans la précipitation totale donc ils ne pouvaient pas emporter tout ce qu'ils voulaient donc ils abandonnaient pensant revenir un jour voilà quoi donc les gens ont abandonné beaucoup de choses dans ces appartements bien sûr merci madame pour votre film votre vie votre courage votre engagement et et ceux qui ont suivi votre votre libération merci merci pour cela vous étiez jeune est-ce que c'est lié à votre jeunesse ou à une force vitale ou à une forme d'espérance que vous avez pu résister aux épreuves que vous avez connues si cette espérance existait sur quoi elle se fondait c'est la seule question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse je ne sais pas je ne sais pas à un destin à une sélection naturelle au fait d'avoir pu d'avoir toujours cherché à tenir 5 minutes de plus que les autres je ne sais pas la seule chose que je sais c'est si la guerre avait duré 3-4 mois personne ne serait revenu on était au bout de nos forces pardon une fois vous a aidé non non je suis pourtant pourtant la seule fois de ma vie où j'ai jeûné à Kippour c'est à Birkenau en octobre 44 j'ai jeûné à Birkenau mais c'était peut-être c'était un appel à Dieu mais je pense que c'était pour réaffirmer ma dignité en tant que personne alors que je n'étais plus qu'un stuc vous savez ce que c'est un stuc un morceau un morceau dans cette même idée de bilan de vie quel regard tu portes sur toute la période de ta vie où tu étais progressiste militante pardon oui non mais je pense que c'est difficile de comment dire je crois que comme je ne suis pas très intellectuelle je crois que j'ai été bernée dans le sens que nous vivons dans un pays où la révolution française a comment dire a créé ce sentiment profond d'universalité qui est très important à laquelle je crois d'une certaine manière mais comme c'est dans le pays où tout cela est né l'arrogance des français nous a imposé à tous qu'il fallait abandonner ce que nous étions pour devenir ce qu'ils étaient et pendant longtemps j'ai pensé effectivement que la que que le problème d'Israël on peut dire Israël se résolvrait dans une révolution où évidemment les relations entre les hommes seraient meilleures seraient plus justes mais je me pourtant j'avais vécu la pire des inhumanités j'en revenais mais j'avais sans doute gardé une grande naïveté et que cette naïveté m'était nécessaire pour vivre et peut-être quand j'ai pris conscience que ça fonctionnait pas comme ça et quand j'ai vu que l'antisémitisme en 2000 revenait et j'ai fait aussi le bilan de mes dérives de l'évolution d'un certain nombre de pays où je croyais que le monde pouvait changer j'ai remis mon étoile et je m'affirme en tant que juif et je ne supporte aucun des actes antisémites et malheureusement la majorité des gens même des juifs ne le savent pas parce qu'ils ne s'informent pas là-dessus ils ne savent pas tout ce qui se passe dans toute la France à l'heure actuelle qui est assez considérable des actes antisémites et voilà j'ai vu aussi les échecs des révolutions j'ai eu une crise politique une crise philosophique qui a duré longtemps avant l'an 2000 et de ces réflexions-là je suis redevenue profondément juive mais surtout profondément laïque voilà c'est ce que je peux dire ceci dit je regrette profondément aussi et j'en souffre beaucoup du fait de la guerre et des conditions de l'exode et du fait qu'on ne pouvait plus vivre dans les lieux où on était né où on travaillait j'ai eu vraiment la conscience très difficile de ma méconnaissance du judaïsme et ça je pense que ça me manque le plus aujourd'hui si je n'avais pas 84 ans je suis un peu vieille quoi je crois que je rentrerai dans une yeshiva pendant 6 mois non pas pour non pas pour devenir religieuse mais pour comprendre la pensée juive à mon accord et ça je ça vraiment ça Marceline Oudan tu as l'habitude d'aller à la source et là où ça se passe qui a passé de nombreuses années en Chine je pense que c'est cohérent qu'elle est dans une yeshiva je ne savais pas dire que je deviendrai froum et kachère pas du tout mais parce que ça je m'en fous d'ailleurs si j'ai remarqué je dois être interviewé pour un film sur ce qui s'appelle les cuisines imaginaires donc Birkenau était un lieu tous les camps d'ailleurs étaient des lieux de la cuisine imaginaire comme moi je faisais partie des enfants très très jeunes je n'étais pas complètement impliquée dans raconter des recettes pour se nourrir mais c'est quand même au suite à Birkenau que j'ai appris comment faisait la blanquette de veau la façon dont je fais la blanquette de veau c'est comme je l'ai appris à Birkenau et ça qui m'agacait énormément c'était toutes ces femmes qui avaient pour nous c'était les vieilles mais elles avaient 25, 30 ans 35 ans 40 ans au maximum toutes les autres elles étaient passées au gaz et elles passaient leur temps à raconter des recettes invraisemblables d'ailleurs c'est pour ça que dans ce film quand elle est dans les chiottes en train de fumer un pétard vous savez ce que c'est un pétard ? ah ben d'accord elle raconte tout ce qu'elle aurait envie de manger c'est vrai que ça nous arrivait souvent de rêver de ce qu'on voudrait manger mais pas au point de faire des recettes à longueur de journée voilà c'était un moyen de se nourrir mais pour moi c'était surtout un moyen d'avoir encore plus faim oui encore une question revenir au film en combien de temps est-ce que vous avez tourné le film ? comment ? en combien de temps avez-vous tourné le film ? en 8 semaines comment ? oui oui parce que parce que les producteurs avaient besoin d'argent pour eux alors ils ont réduit un peu la dose du tournage voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? je voulais savoir simplement vous m'avez dit qu'après la guerre plusieurs personnes se sont suicidées plusieurs déportées comme Primo Lévy alors je voudrais comment un déporté qui a souffert dans ce camp qui a lutté pour vivre meure se suicide après ça me dépasse d'abord il faut savoir monsieur que la plupart de ceux qui sont revenus ont tout perdu leurs enfants leurs familles leurs parents leurs femmes telles femmes avec 5 enfants qui ne sont pas revenus et refaire une vie c'est dur et surtout vivre vivre ce qu'on a vécu et de ne pas être compris entendu par les autres c'est un peu le désespoir quoi et donc le fait de est-ce qu'on peut recommencer une famille comment moi-même j'ai fait des tentatives de suicide donc j'en suis sorti mais voilà parce que le désespoir le décalage quand on est un enfant comme moi et qu'on revient on est sauvage on ne sait plus on ne sait plus on n'a plus de on n'a plus de critères on n'a plus de repères on ne sait plus rien on ne peut plus on ne peut pas se normaliser sur la vie des autres et ça dure toute la vie et ça dure toute la vie pour les déportés tous les déportés qui vivent encore aujourd'hui ont tous un camp dans la tête et quand ils se revoient ils ne parlent que de ça donc il faut bien comprendre le traumatisme c'est ce que je comprends il n'est pas énorme je pense que ce n'est pas la seule situation je pense que les hommes les hommes qui ont vécu la guerre de 14 qui sont restés 4 ans à Verdun qui sont venus avec des gueules cassées qui ont vécu l'horreur et qui ont aussi été dans la même situation de ne pas pouvoir le communiquer aux autres sont aussi des gens qui ont beaucoup souffert donc voilà quand on est face à une telle violence une telle dénégation de l'être humain une telle blessure de l'intime moi je n'avais jamais vu de corps nu avant d'aller à Auschwitz je n'avais jamais vu ça de ma vie je n'avais jamais vu ma mère je n'avais jamais vu mon père je n'avais jamais vu des hommes qui nous regardent qui sont là qui nous battent qui nous chassent comme des animaux il faut comprendre vraiment dans l'essence même des choses il ne s'agit pas de comprendre et puis cinq minutes après on passe à autre chose c'est de pénétrer véritablement ce qui a été je ne sais pas il n'y a pas de mots je ne sais pas comment dire l'inhumanité c'est même pas assez on devient des stucs quand vous avez un SS qui rentre dans une baraquille qui dit je veux 200 stucs vous n'êtes pas une personne humaine vous n'êtes plus qu'un numéro c'est la négation de l'homme dans la pire des choses et quand on pense que Primo Levi s'est suicidé il y a des grands des grands des grands écrivains qui se sont suicidés il y a Borowski il y a Ceylan il y a tout il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu surporter ce qu'est la société moi il y a des moments aussi je me dis mais comment je peux vivre dans ce monde là à quoi bon pourquoi à quoi ça sert je sais que c'est tellement la blessure est tellement profonde et puis forcément ça se répercute surtout sur vos rapports avec les hommes quand vous êtes une femme vous vous imaginez vous n'êtes rien vous n'êtes plus rien je ne sais pas comment il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots pour le dire et souvent les meilleurs des gens n'en sont pas conscients ne le captent pas et voilà il y a des lieux il y a des lieux où une plage moi je ne peux pas aller sur une plage je ne peux pas aller dans un sauna pendant des dizaines d'années je ne pouvais pas prendre le train il n'y a que des gens qui ont été blessés dans leur âme des gens qu'on a obligé de faire des choses horribles comment creuser des tranchées pour des gens jeter des gens dedans tuer une enfant parce qu'elle ne marche pas assez vite on a tous des souvenirs d'horreur total oui c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais au suite j'ai vu les latrines et j'ai vu un déporté qui nous racontait comment ça se passait c'était vraiment l'être humain était une bête oui absolument c'est ce que j'ai ressenti et encore quand on avait la chance de rentrer dans les latrines parce que les latrines il n'y en avait pas assez il y avait 200 personnes qui voulaient rentrer en même temps et puis nourriture comment où est-ce qu'il a pu trouver un crayon je m'excuse d'avoir vu dans cet état je vous dis pour que vous preniez conscience de cela excusez-moi j'ai encore une question si je peux me permettre quand vous ouvrez la fenêtre oui dans la scène où vous ouvrez la fenêtre et vous dites je suis vivante oui et est-ce que c'est pas ça le sens final de toute votre lutte cet amour de la vie en quelque sorte c'est surtout une vengeance une vengeance oui il y a de la vengeance mais il y a aussi la vie qui est là vous avez voulu m'avoir mais je suis là voilà c'est tout alors bravo vraiment merci merveilleux vous avez réussi à communiquer marceline merci merci Merci.